Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, en confiance, Dieu mon Père. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, tous mes frères que tu aimes. Accueille en toi le don de l'Esprit, il est à force d'aimer. En Marie, il te prend sous son ombre, façonne en toi l'amour miséricorde. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, en confiance, Dieu mon Père. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, tous mes frères que tu aimes. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Nous en sommes à notre sixième journée de retraite. Quelle belle aventure nous avons commencé ensemble, parce que je peux dire que je la vis aussi avec toi. Le bon Dieu travaille aussi mon cœur comme probablement le tient. Hier, on a parlé de miséricorde. Aujourd'hui, Jésus veut nous parler des recommencements, des vrais recommencements. Alors, viens, Esprit-Saint, nous ouvrir le cœur. Et je te dis tout de suite, parce que tu vois cette image qui est là, au témoignage, je te raconterai, j'espère que ça ne va pas te choquer, c'est l'histoire d'une femme prostituée et de d'autres toxicomanes de droguées qui sont devenues des religieuses contemplatives. Ça, c'est des vrais recommencements de vie. Mais d'abord, regardons l'évangile du jour. En Saint-Luc, au chapitre 7, au verset 36 à 50. C'est un évangile qui est assez long, alors je te raconte l'histoire, simplement. Jésus est invité chez Simon pour un repas. Simon veut connaître de quel bois Jésus se chauffe. Il voit que c'est un homme bien, mais il veut savoir davantage. Alors, il fait un beau repas, tout est bien pensé, les gens sont bien placés à la table, et ce sont des notables qui sont invités. Et voilà qu'en plein milieu du repas, surgit une femme, celle qu'on appelle la prostituée du village. Étonnamment, Jésus ne la connaît pas. Et Simon s'en insulte intérieurement. Cette dame, elle rentre, et tout le monde devient mal à l'aise. Elle va vers Jésus, elle lui verse de l'huile sur la tête, elle se met devant lui, et elle pleure à ses pieds, elle essuie ses pieds avec ses cheveux, elle lui embrasse les pieds. Et Simon est complètement bouleversé en se disant, si Jésus était vraiment un prophète, il saurait qui est cette dame. et il la renverrait. Mais Jésus se tourne vers Simon, puis il lui dit, « Simon, pourquoi penses-tu, as-tu dépensé comme ça? » Je vais te raconter une histoire. Un homme, un débiteur, avait deux personnes à qui il avait prêté de l'argent. Disons, Joseph, Nicolas. Il avait prêté un 5 000 $, à l'autre 500 $. Les deux se retrouvent en position de ne pas être capables de remettre l'argent au temps voulu. Alors, le débiteur, avec un grand cœur, peut-être qu'il avait suivi notre retraite de charité, décide de dire à tous les deux, « Solde zéro. » « Vous ne me devez plus rien, ni l'un ni l'autre, c'est correct, allez-vous-en. » Eh bien, lequel des deux, d'après toi, va être le plus reconnaissant envers Jésus, envers le débiteur? Alors, Simon, évidemment, qui répond, « Mais c'est Joseph à qui il avait prêté 5 000 $. » Et Jésus dit, « Tu as bien répondu. » Et c'est la même chose pour cette femme. Ses péchés, ses nombreux péchés, lui seront pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Je suis arrivée chez toi, tu n'as rien fait de spécial pour moi. Elle, elle a versé de l'huile sur ma tête, elle a pleuré sur mes pieds, elle m'a embrassée, elle a pris un parfum de grand prix. Tu vois, elle a fait beaucoup de choses pour moi pour me montrer son amour. Toi, peut-être que tu n'as pas encore eu la joie de connaître le grand amour. Et là, Jésus parle à Simon, et la dame est derrière. Il dit à Simon, « Regarde cette femme. » Regarde-la, elle est en arrière de Jésus, puis Simon est devant, c'est ça. Simon est là, devant Jésus, Jésus est ici, et la femme est en arrière. Et Jésus dit à Simon, « Regarde cette femme. » C'est comme s'il lui disait, « Regarde-la à travers moi. » Tes yeux vont être différents. Il pourrait nous dire ça, nous aussi. Quand tu regardes ton frère, regarde-le à travers le cœur de Jésus. Peut-être que nos regards seront différents, parce que je me le dis à moi aussi. Un recommencement. Est-ce qu'un recommencement et un changement, c'est pareil? Pas tout à fait. Le recommencement suppose une reprise humble, une innocence retrouvée qui va amener des changements de comportement. Disons qu'une personne roule en voiture, et on lui dit, « C'est trop vite. » Alors, elle va faire un changement. Elle va ralentir. J'espère. Un recommencement. On dit à la personne, « Tu es vraiment sur la mauvaise route. » Retourne à la case départ. Retourne chez toi. Et au lieu de prendre la direction sud, prends la direction nord. Tu es tout à fait à l'opposé. Un recommencement, comme je te disais, ça suppose une reprise humble. Une innocence qui est retrouvée. Être virginisée. Revenir à la case zéro et prendre un nouveau chemin. Cette femme prostituée, après avoir rencontré Jésus, va prendre un nouveau chemin de vie. Et Jésus va lui dire, « Va que ta foi soit plus grande et ne pêche plus. » Il dit toujours ça. Il nous invite sans cesse à la conversion. Et là, cette femme, elle connaît la joie de la miséricorde. Elle a dû partir toute heureuse, toute joyeuse, même si tout le monde autour d'elle semblait la mépriser. Elle, elle a rencontré l'amour qui lui permet un recommencement. Dans son âme, elle le sait qu'elle peut recommencer. Elle sait que Jésus lui pardonne. C'est extraordinaire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours être un grand pécheur pour connaître la joie de la miséricorde? Non! Pense à la Vierge Marie. Marie, elle a été imbibée de miséricorde. Elle a eu la miséricorde qui prévient. Marie n'a jamais péché. Elle était une être humaine, une femme normale. Elle a eu des tentations, mais jamais, jamais, le péché n'a pu avoir d'emprise sur elle parce qu'elle était protégée par la miséricorde. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Mon âme exalte le Seigneur et s'est penchée sur la pauvreté de sa servante. Et s'est penchée, Dieu, sur son humble servante. Peut-être que toi, tu vis une belle vie, mais est-ce que tu pourrais vivre une vie encore plus sainte? Est-ce que tu pourrais revenir un peu en arrière dans ta manière de vivre, reprendre la case zéro, la case que Jésus attend encore plus profondément de toi, qui vienne revirginiser tes yeux, revirginiser ton cœur, ton regard, tes mains, et que tu puisses commencer à aimer encore mieux le Seigneur à travers tes frères? Je te souhaite cette grâce de découvrir la joie de la miséricorde par contact direct avec Jésus qui t'amène vers tes frères. Je choisis de suivre tes pas, Jésus, car tu es le chemin. Je choisis de vivre avec toi, Jésus, car tu es la vérité. Je choisis d'aimer, je choisis d'aimer, de donner ma vie, car tu es devenu ma vie, toi qui m'as aimé le premier. J'ai ma joie à vivre en ton amour, bien plus qu'en toute richesse. J'ai la paix en toi, Dieu de pureté, car ta main me crée et me recrée. J'ai la paix en toi, oh ma source. Je choisis de suivre tes pas, Jésus, car tu es le chemin. Je choisis de vivre avec toi, Jésus, car tu es la vérité. Je choisis d'aimer, de donner ma vie, car tu es devenu ma vie, toi qui m'as aimé le premier, toi qui m'as aimé le premier. Le premier, toi qui m'as aimé le premier. Elle faisait partie de l'armée anglaise et après la Seconde Guerre mondiale, elle commence à se prostituer. Et finalement, elle devient chef d'un grand bordel de Paris, un des plus chics. Et elle appartient à un homme du nom de Patrice. Mais à un moment donné, Patrice se fatigue de sa maîtresse et il la renvoie et il la remplace par une autre plus jeune. Alors, notre Lise parle à la jeune fille et lui dit, surtout ne te fais pas attraper comme moi, je me suis fait attraper avec cet homme-là. Et là, tout d'un coup, il y a une... elle s'échappe, Patrice essaye de la retrouver et finalement, elle tue Patrice et elle se retrouve en prison où elle rencontre les sœurs dominicaines françaises de Bétanier. Cette communauté, elle est dédiée au service des prostituées, des toxicomanes, des vagabonds. Et certaines sœurs étaient, par le passé, elles-mêmes des infortunées. Et éventuellement, quand Lise va sortir de prison, elle-même va devenir une des sœurs de Bétanier. Lise, c'est un peu comme le prototype de la brebis perdue. Mais la grâce de Dieu est plus grande que notre péché. Ça peut nous scandaliser une telle histoire, mais dans la communauté religieuse de Bétanier, où il y a, comme je te dis, des personnes de quelconque passé, il y a une seule règle, et c'est la règle de l'amour. Et tout ce qu'on demande aux sœurs quand elles entrent dans la communauté, c'est de ne plus parler de leur passé. Merveilleux, hein? Merveilleux. Ça, c'est vraiment un recommencement. Et une amie de la communauté disait, « Si vous dites à un toxicomane, » Et là, elle racontait comment le cœur de ces femmes, de ces hommes aussi, comment leur cœur ont perdu leur dignité. Elle dit, « Si tu parles à une prostituée, à une femme, et que tu lui dis, vous avez de l'avenir, vous êtes capable de vous en sortir, le monde a besoin de vous, vous avez beaucoup de talent, il ne vous croira pas. Mais si vous le traitez comme un animal, et que vous lui dites, « Tu n'es qu'un déchet, l'enfer t'attend, tu mérites toutes les souffrances, alors il vous croira. » C'est triste, ça. C'est triste. Que les personnes se croient comme ça, sans possibilité de changement, sans possibilité de recommencement. Et il ne faut jamais oublier cette phrase que je demande au Seigneur de graver dans notre cœur. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. » Et Évely disait, « Le plus grand athée n'est pas celui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu. Le plus grand athée est celui qui ne croit pas que Dieu est capable de changer le cœur d'une personne. » Le pape François dit, « Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de cause perdue. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas un être humain qui est irrécupérable. » Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça pour toi, mais pour les tiens aussi. Il faut qu'on s'en rappelle. Dieu est capable de changer le cœur d'une personne. Dieu est capable de récupérer tout être humain parce que tout être humain est à lui et il est venu nous sauver. Et la communauté des Sœurs de Béthanie nous le montre. Bienheureuse cette communauté aussi. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Jésus, tu es le Dieu de l'espérance, le Dieu qui nous permet d'espérer le salut pour les nôtres. Je te les présente tous, un par un, par leur nom. Tu viens de nous dire, personne n'est irrécupérable. C'est le pape François qui nous le disait. Et nous croyons et nous espérons. Manifeste ta miséricorde, Jésus, pour telle personne. Et donne-nous toujours d'espérer parce que ta miséricorde est plus grande que toute faute, que tous nos péchés, que toute pauvreté. Nous sommes à toi et tu nous veux en toi. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. 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 Sous-titrage FR ? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.